Cette séance de cinéma, vous pouvez m'applaudir, vous pouvez m'applaudir. C'est ma première séance ici, je me stresse. Je m'appelle Alain Chic, je fais partie de l'équipe de programmation et avant d'accueillir notre invité, je vais rappeler la raison pour laquelle on est là. C'est le 11e festival du film de Montreuil, en partenariat avec Rancrao Méliès, évidemment. C'est la troisième séance du film en compétition, on est super pour les chiffres. Merci d'être là, merci d'être présent. On est le vendredi soir, on va amorcer le week-end, ça va doucement commencer à se corser. Il y aura plus de films demain, il y aura encore plus de films après-demain. On va doucement, tranquillement, aller vers cette clôture de festival qui aura lieu mardi. Donc déjà nous, on est super pour les chiffres. Et ce qui dit festival dit compétition, c'est le troisième film en compétition, et qui dit compétition dit vote, et normalement vous avez tous eu un petit papier. Et on m'a dit que c'était pas, je vais rappeler le principe, vous avez des smileys sur les papiers du moins de mon temps au plus de mon temps. Et l'idée c'est qu'à la fin il y aura des gens avec des urnes, et qui vont demander de mettre le papier dedans, il faudra avant de le mettre, parce que souvent il y a des papiers qui ne sont pas, c'est un vote nul presque, il faudra déchirer le smiley qui correspond le plus à votre ressenti du film. C'est un peu compliqué, mais je pense que c'est un peu, voilà, on va y arriver ensemble tous ensemble. Bref, pour parler un peu du film ce soir, c'est qu'on les quatre dans la programmation, et souvent pour le festival on se sépare un peu les films parce qu'on ne peut pas tout voir, et celui-là pour le coup on a vu quasiment tous les quatre ensemble, quasiment au même moment, c'est-à-dire au festival de Cannes, ils faisaient l'ouverture d'un certain regard, en compétition officielle, à un certain regard, et on a été tous les quatre enchantés par le film, vraiment enchantés, et on avait vraiment hâte, on avait vu en mai, mois de juin, on avait vraiment hâte de vous le partager, de le partager avec vous, et Thomas Cahier étant d'entre-il, c'était une évidence qu'il soit présent avec nous ce soir, qu'il soit présent dans ce festival, donc on est super content que les choses se couplient bien, et avant qu'il soudage, par applaudissement, applaudissez si vous demandez positivement, qui a vu les combattants ? Donc je vous demande s'il vous plaît de réserver vos meilleurs applaudissements pour Thomas Cahier, le réalisateur du Rennes Animal. Je t'ai mettez ce qu'on plaît, deux salles, bravo. En plus il y a des règles compliquées, j'entendais un peu dans ce genre, il y a des émojis déchirés dans des smileys déchirés, il y a des gens déchirés peut-être d'ailleurs aussi, on va voir. Est-ce que c'est toujours un peu compliqué de parler avant un film, mais surtout, on se voit tout à l'heure qu'on échangé avec la présence de Romain Duris ? Absolument, M. Duris sans personne, je crois qu'il y a un fauteuil qui lui a réservé là. Mais peut-être qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu peux nous dire ? Rien, rien ! Rien ? Non, non, rien ! Non, vous êtes chaud ce soir, Montreuil ? Ouais ! Ouais ! Ah, tu joues à domicile, là ! Exactement, voilà ! Levez la main à les gens qui ne sont pas amusés avec... J'ai dépanoui le courant, il y avait une compète, donc là je suis chaud, quoi. J'espère que vous aussi. Vous êtes chaud Montreuil ? Ouais ! Ouais ! Bon, voilà. Bon film. Bonne projection. Merci, à tout à l'heure, on se voit dans 2h07. Applaudissements. Applaudissements. Bonsoir, je vous demande s'il vous plaît d'accueillir Thomas Cayel, le réalisateur, Romain Juris, à 15h. Et Paul Tickstein, acteur aussi. Applaudissements. Il le mérite, il le mérite. Applaudissements. 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 Merci beaucoup. Thomas, Paul, Romain, merci beaucoup d'être venus. Un invité surprise, il était pas annoncé. Bon, Richard nous fait le plaisir d'être là. L'idée, c'est que je pose les premières questions, l'échauffement, et puis très vite, on va faire tourner un micro en salle, on va faire tourner la parole. Peut-être, d'ailleurs, je commence par le cinéaste, mais là, comme plaisir d'avoir les acteurs, je vais quand même commencer par eux. Romain, Paul, est-ce que vous pouvez peut-être me dire comment vous êtes arrivé sur le projet ? Il me semble que Paul, tu es arrivé en premier sur le film, et Romain, tu as suivi, mais donnez-nous la chronologie, et puis qu'est-ce qui vous a plu dans ce film-là ? Ben, c'était il y a longtemps, le tournage, c'était l'été dernier, et du coup, Thomas, on s'est rencontrés peut-être un an avant le tournage, et donc là, on s'est rencontrés, d'abord on a discuté, on posé des questions, puis ensuite on arrivait à jouer aux scènes, on faisait lire des scènes en général avec un père, un fils, et puis ensuite on se rapproche un peu plus de scènes liées au film, donc notamment des scènes avec un homme qui habite dans la forêt comme Fix, quoi. Et puis ensuite, j'ai lu le scénario, et moi j'ai adoré, j'ai adoré tout de suite, et puis j'ai rencontré Romain, et c'est comme ça que ça commençait. Est-ce que je peux demander juste aux avancements en lumière ? Ah, oui, avance. Et du coup, Romain, même question. Moi j'ai fait comme quoi, j'ai lu le scénario, j'ai adoré, ça m'a bouleversé, c'est vraiment rare de tomber sur des scénarios comme ça, avec des histoires qui nous font un tel effet, quoi. Vraiment, j'étais terriblement ému, ça m'a fait un électrochoc ce scénario, parce qu'on sortait un peu tous de cette période de Covid, de confinement, et d'un coup je tombe sur une histoire où j'ai l'impression qu'on se permet encore d'aller plus loin, de voir ce monde qui change, et puis je filmais les enfants là-dedans, le père qui a un fils, bref, j'ai des scotches, j'ai pas le scénario. Et donc après j'ai appelé Thomas direct, et puis je lui ai dit ce que j'avais ressenti, et puis ensuite j'ai croisé cet énergumène. Comment c'était le premier contact ? C'était bien avec des cheveux. Je me souviens qu'on avait vu Thomas tous les deux avec Romain, et quand il était sorti, il est trop bien parce que Romain tu m'avais dit, bon bah maintenant nous on a fait tout ce qu'on pouvait, maintenant voilà j'espère qu'on sera pris et tout. Et d'un coup ça nous mettait ensemble d'un coup c'est... Dans la même galère. Ouais voilà. Ah ouais moi j'étais stressé parce qu'en fait c'était une séance d'essai, j'espère qu'on sera pris et... Ah ouais ? Vous étiez déjà mis ? Non enfin non ça... Tu nous l'avais pas mis ? Ah ouais... Non... Non mais c'est le sens qu'on se rend montré, mais en fait c'est vrai que c'est jamais... Quand il y a un truc qui vous plaît comme ça, on fait un peu parano quoi. Et du coup de l'autre côté du miroir Thomas c'était... C'était comment toi ? Moi j'étais beaucoup plus anxieux qu'eux. Non parce qu'individuellement les deux, j'ai trouvé exceptionnels. Donc quand je les réunis devant... C'est dans un petit caméscope tout pourri, dans une salle éclairée au néon, on teste une beau scène quoi, qui est pour le coup une scène du film. Et c'est un peu... C'est pas ça passe ou ça casse, mais on espère un miracle à ce moment là, et ça s'est produit tout de suite. Du coup on a fait même une prise, je crois, on a pas essayé de la refaire vraiment cette scène. Moi j'ai arrêté très vite, parce que j'avais pas envie qu'on vienne des cartouches pour le tournage après. Mais euh... Mais non, j'étais sur-sur-convaincu, j'étais survolté à ce moment là, parce que c'était miraculeux en fait. Et Romain Paul, vous le vois dans le film, c'est quand même un tournage assez physique, pour des raisons différentes. Est-ce que ça a été un tournage difficile pour vous ? Est-ce que vous avez préparé ce tournage tant sur le plan physique, mais aussi sur le plan mental ? Vos personnages en tout cas sont très complices à l'écran, et ils ont une relation très très forte. Comment est-ce que ça se prépare en un moment ? Tu parleras de ta préparation physique. Moi je vais te concentrer sur notre relation. Et ça a été très simple, j'ai eu de la chance, mais c'est vrai que c'était assez direct. Non mais c'était le plus important. C'est bien sûr. D'être une autre entente, un lien comme ça. Et ça se voit en l'écran. Ouais, ça n'a pas été compliqué à chercher, à fabriquer. Je pense qu'on s'est côtoyé au départ comme des potes. On a vécu des moments hors tournage, très tôt. Et du coup, ensuite ça a été très facile de dire, toi tu fais le fils, moi je fais le père. Il n'y a pas eu un genre, enfin, il ne s'est pas posé mi-question pour savoir quel dialogue emprunté, quelle autorité à avoir. C'est complètement naturel. Non, je suis d'accord. Ouf ! Ça t'a passé le test. Et de deux, non mais c'est vrai que le tournage, c'est un long, un long moment. Et donc quand on voit les essais du film dans la forêt, dans les lacs et tout, c'est vrai que physiquement et mentalement, c'est prouvant, mais c'était passionnant en fait, justement, de penser comme une recherche, à travers le corps, à travers les nouvelles perceptions qu'offre la possibilité de devenir animal et quoi. Et donc, en fait, je pense que c'était comme si on voyait un peu le monde différemment en fait. Pendant le tournage, je sentais que j'envisageais le monde différemment et ce à travers, justement, essayer de penser à comment est-ce qu'on ressent les choses différemment quand on joue. Du coup, les envies changent, les peurs, elles changent. Et donc, on réagit différemment à ce qu'on trouve de nous. Et toujours sur ton personnage, une grande qualité de ce film, c'est leurs effets spéciaux. Et toi, ton personnage sur la fin du film, tu te transformes. Comment ça se passe en dehors du champ ? Combien de temps tu passes au maquillage ? Qu'est-ce que c'était un dispositif lourd ? Moi, j'ai plutôt une forme humaine pendant pas mal de temps du film. Donc, de temps en temps, j'avais des... Oui, en fait, avant le tournage, on allait dans un atelier avec Thomas. À Montreuil d'ailleurs. À Montreuil 69. À Montreuil 69 à Montreuil. Et en fait, on a moulé des moules de... On a pris l'épaule dans un certain nombre de liquides. Oui, il y a des trucs, des machins. Et ensuite, après, après ça, ils font des prothèses. Et pendant le tournage, ils pouvaient les... les coller, les maquiller. Et moi, bon, ça pouvait prendre de 1 à 3 heures. Mais pas tous les jours. Quand d'autres personnages, comme le personnage de film, ou le personnage de la grenouille, eux, ils restaient quoi ? Parfois, ils arrivaient à 3 heures du matin pour tourner à 9 heures, quoi. Ce qui n'était pas, en tout cas... Non, moi, pas autant de temps. Pour moi, pas autant de temps. Mais ça pouvait... Ça pouvait durer 3 heures. Et du coup, Thomas, question d'ordre général, et puis après, on passera la parole à la salle. Mais est-ce que tu peux revenir sur la jeunesse du film ? Les combattants, c'était en 2014. Puis ensuite, tu fais une série qui s'appelle Pat Vitam. Et derrière, dans Les combattants, tu as les premiers sinas français après avoir le coronavirus. Mais ça arrive, hein ! Non, mais est-ce que tu me disais... Non, non, je dis pas que tu as prophétisé. Non, je l'ai préparé en laboratoire pendant des années. Ça a fini par marcher, gros succès. Non, mais est-ce que tu pourrais revenir sur la préparation de ce film ? Et comment est-ce que tu as venu ? Euh... Sur la préparation du film ? Non, pardon, sur l'écriture... Ok, pardon. Euh... Bien oui, donc il y a eu Les combattants, après il y a eu Advitam, et après j'avais envie d'un film qui aille vers la vie. Voilà. C'est ça que je voulais très fort, parce qu'Advitam parlait beaucoup de la mort. Et j'avais envie d'un projet qui aille vers la vie et même vers le vivant. Du coup j'ai cherché une histoire pendant un certain nombre de temps, et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré vraiment par hasard celle qui est devenue la co-scénariste, Pauline Bunier, qui était encore étudiante dans l'ancienne école de cinéma, où je faisais une petite intervention. Et elle avait écrit une histoire qui était assez différente de celle que vous avez vue, mais dans laquelle il y avait déjà cette idée d'hybridité, d'hybridation, entre l'homme et l'animal. Et ça, ça m'a parlé tout de suite. Donc voilà, j'ai parlé avec Pauline, et je lui ai proposé qu'on écrive ensemble. Voilà. Et c'est ce qui s'est passé. En fait, moi je trouvais que ce thème, cette métaphore-là, elle permettait peut-être d'éclairer des choses qui me tenaient à cœur à ce moment-là, qui était la question de la liberté, de l'émancipation, de ce que ça veut dire devenir adulte, grandir. Ça, c'est ce qui se passe. C'est la façon dont la mutation s'empare du corps d'Emile dans le film. De parler également de la question de la transmission, de la parentalité, de qu'est-ce que c'est hériter d'un monde, qu'est-ce que c'est léguer un monde à une autre génération, qu'est-ce que c'est réinventer potentiellement une autre façon de vivre ensemble. Ça, c'est la question qui habite à mon avis la relation entre François et Emile. et plus largement autour d'eux, c'est quoi accueillir la différence, c'est quoi vivre dans un monde qui bascule, qui avance vite, et comment on se reconnaît peut-être un peu plus en dehors de l'humain à cette matrice universelle du vivant. C'est un peu large comme il y avait tout ça dans l'idée, et voilà. Est-ce qu'il y a une première intervention en salle ? Oui, je vois, je n'hésitais pas à prendre la parole. Bonsoir, j'ai deux petites questions. La première question, je veux savoir, est-ce que c'est tourné en ordre chronologique ? Pas du tout. Comment dire ? Non, 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 c'était vraiment impossible. Il y a quelques grosses scènes qu'on a essayé de garder dans l'ordre chronologique. On a essayé de ne pas commencer par les choses les plus lourdes en termes d'émotion, etc. Par exemple, dans les relations humaines et tout, ça on essaie de garder une forme de chronologie là-dedans, mais sinon on est obligé d'entrecroiser sans arrêt parce que sinon c'est intournable. Et la deuxième question, le budget du film ? Le budget du film ? C'est 16 millions d'euros. Et combien de journées de tournage ? C'est des questions ultra rapides, c'est cool. Il faut gagner du temps. 70 journées de tournage, 67. On a la première assistante du film, on peut l'applaudir. Deux mètres. Première journée de tournage. 61 jours de tournage. Combien d'heures supplémentaires ? Je ne sais rien. C'est tout ? Bonjour, j'ai adoré un tour. Tout ce que vous avez dit, je l'ai ressenti, mais il y a un truc, c'est peut-être pas du tout volontaire ou j'en sais rien, mais les bêtes, ils sont différents, ils font peur, on les parque. Et je ne peux pas faire autrement que faire un parallèle avec le présent, avec mon quotidien professionnel, etc. Encore aujourd'hui, il existe des sas en France où on parque les gens pour faire des évaluations administratives. Et en fait, ça m'a fait écho là-dessus. Et en fait, c'est super flippant. Il y a vachement de trucs. Il y a plein d'espoir dans ce film. Mais en même temps, c'est flippant. Et je me demande si c'est fait exprès ou pas. Si c'était volontaire, si vous aviez ça en tête ou pas. Encore aujourd'hui, il y a des gens différents, on les parque. On ne veut pas les voir, ils nous font flipper et on les dégage. Je n'avais pas pensé à votre contexte professionnel ou personnel. Mais en tout cas, déjà merci. Et je pense que c'est l'intérêt du genre de proposer des métaphores qui peuvent, avec une histoire singulière, toucher à quelque chose de plus universel. Et c'est vrai qu'on a montré le film dernièrement. On fait un peu le tour de France avec. Et il y a des gens qui me parlent de la situation des migrants, d'autres qui me parlent des maladies psychiques. Il y a plein d'acceptions possibles de cette métaphore. Donc ravi que ça vous ait touché et aussi que vous ayez vu un espoir. Parce que pour moi, c'est un film qui est très utopique. Il y a une spectatrice qui m'a dit il y a quelques jours, au début du film, j'avais peur des monstres et après j'avais peur des hommes. Et je trouvais que c'était un beau pitch. C'était une inquiétude qui est juste. Bonsoir. Bonsoir et bravo. Une question qui s'adresse à vous trois. Comment vous expliquez qu'en France, on est encore un petit peu timide avec le genre, avec les films de genre entre guillemets. Et qu'est-ce qui vous a justement donné envie d'aller un peu à l'encontre de cette tradition française, d'éviter ce genre de registre ? Voilà. Elle est compliquée cette question parce que je ne suis pas trop un spécialiste du genre en fait. Ce n'est pas forcément un appétit que j'ai pour le genre. En fait, le genre pur ne m'intéresse pas trop. Moi, ce que j'aime, c'est les histoires, c'est les personnages, c'est les émotions. J'adore E.T. par exemple, mais je n'arriverai pas à dire que c'est un film de genre. C'est un film fantastique, mais j'ai presque l'impression que ça pourrait exister sans l'extraterrestre. Parce que c'est fort sur le drame humain, c'est fort sur les personnages, etc. Après, peut-être que dans le film de genre en France, on se dit qu'on ne peut pas le faire. Et on a du coup une approche un peu exercice de style, souvent. Et nous, on a essayé de s'affranchir en tout cas de ça. On a essayé d'abord de raconter l'histoire du point de vue des personnages, par les personnages. Et au fond, pour moi, le vrai genre du film, c'est un film d'aventure. C'est-à-dire, on avance avec eux, on ne sait pas à quoi s'attendre, on ne sait pas où ils vont. Même, ils ouvrent des mondes, quoi. Et ça permet de faire coïncider, en fait, pas mal de genres différents. C'est-à-dire qu'il y a du fantastique aussi, mais de l'action, de l'émotion, j'espère. De la comédie, voilà. L'essentiel, c'est d'être avec eux. Mais il y a des tentatives aussi dans le film français, quand même. Ouais, ouais. Bon, non, non. Non, mais il y en a, il y en a. Il y en a même eu plein à un moment. Ouais. Des films à vraiment petit budget, quoi. Et comme c'est vrai, c'est comme si on ne se donnait pas les moyens de voir plus grand. Enfin, c'est peut-être des scénarios aussi. Moi, j'ai croisé parfois des scénarios films de Georges. Je trouvais que ça allait pas si loin, ça. Je sais pas. Bonsoir. Bonsoir. Moi, j'avais deux petites questions. Je me demandais quelle était la place de l'improvisation dans le jeu. à quel point vous aviez suivi le scénario à l'écriture pour les cométeurs. Je suis très impressionnée par Paul, que je découvre... Enfin, que j'ai déjà vu dans d'autres films, mais que là, je trouve vraiment incroyable. Donc, je pense que Monsieur Duris n'a plus de preuves à faire. Mais voilà, Paul m'a vraiment scotché. Je t'avais prévenu que c'était quelque chose quand même. Du coup, c'est une déclaration ? Non, il y avait une question à la base. Déjà, j'ai posé une question sur l'écriture. Quelle est la part d'improvisation ? Est-ce que vous aviez de la liberté au niveau du jeu ou est-ce que c'était très écrit, les dialogues ? Franchement, on avait beaucoup de liberté au niveau du jeu, mais c'était très écrit quand même, mais c'est ça qui est... Non, mais c'est vrai, mais je pense que c'est... Je pense que c'est anti-libre, quoi. Ouais, elle n'empêche pas l'autre, parce que justement, l'écriture, elle a placé... Elle a placé les situations, même le registre à l'endroit de Thomas, quoi, qui est si particulier et si kiffant dans les films, quoi. Je pense notamment... Moi, j'ai reconnu quand j'ai lu le scénario, le délire, l'énergie coule aussi du film Les Combattants, et c'est pour ça que c'est trop vivant, aussi, d'aller avec l'écriture, parce que c'est la plate. Mais ensuite, on était hyper libre quand on joue les scènes, mais c'est pas forcément en changeant le texte, en fait. Et ensuite, après, il y a le texte qui peut bouger. Attends-moi, quoi. Tu peux l'écrir ensemble. Ça, il est plutôt ça. Le texte, il peut bouger, mais il n'y a pas besoin de nous de l'inventer. Oui, je suis là, quoi. Non, mais le texte, il nous aidait. Enfin, je n'ai pas le souvenir d'avoir bloqué ou buté sur des... Même au contraire, vous étiez hyper chaud pour prendre un ventre régulièrement. Moi, j'en écrivais tous les matins, quoi, les scènes. Je pense que vous apprenez les scènes généralement la veille, mais c'est très fréquent que, au matin, il y ait des nouvelles formulations, quoi. Ah oui, c'est vrai, mais c'est vrai aussi. Et... Ah, j'aime bien. Moi aussi, j'aime bien. Et en tout cas, le texte, c'est vrai que c'est une matrice. Après, les mots... Enfin, moi, je ne suis pas du tout à un mot près. Je me trouve en tout cas que ce soit dit à la virgule. Ce qu'il faut, c'est que ça sonne pour qu'on connaisse une musique. Et après, après, c'est quand même beaucoup entre eux. Donc, nous, on a été constamment surpris dans l'équipe, hein, assez largement. C'est-à-dire que les scènes, par exemple, je ne sais pas, la scènes de la salle de bain, par exemple, où François est de... Elle est mise là à se raser. Il essaie de lui montrer comment se... se planquer, etc. Cette scène, elle a beau être... Elle était très écrite au scénario. Les dialogues sont ceux qui étaient au scénario. Euh... Mais on... Si on a dû faire, je ne sais pas combien de prises, c'était à chaque fois extrêmement différent. Les rapports n'étaient pas du tout les mêmes. La façon dont ils se regardent n'étaient pas du tout les mêmes. Et euh... Je pense que les 80% des prises où il y avait la vérité de l'équipe en larmes, aller regarder... aller regarder ce... Enfin, se regarder, se toucher... Et... Voilà. Il y avait un espace de liberté, parce que, finalement, il n'est pas si dialogué que ça, en fait, le film. Il y a aussi assez peu de dialogue. Merci. Et donc, la deuxième question, puisque vous disiez que vous réécriviez même la veille des journées de tournage, combien de temps vous avez... Donc, vous n'avez jamais eu de version définitive du scénario ? Aujourd'hui, il y en a une. Oui. Je me demandais combien de temps vous aviez travaillé sur le scénario. Ah bah... Pfff... Ouais, ça, c'est le... Non, mais j'ai même tendance à continuer à l'écrire au montage le scénario, en espérant que je vais faire des retails et tout. Alors, généralement, après, on me dit non. Mais là, en fait, on en a pas fait. Donc, c'est un vrai progrès par rapport à mon premier film. Mais le... L'écriture, elle a commencé en 2019, mi-2019, et on... Oui, et ça a continué, ça a évolué, jusqu'à, disons, la fin du tournage, fin octobre 2022. Donc, ça va faire à peu près trois ans, quoi. Moi, j'ai une petite... Un petit problème pour mettre une appréciation sur ce film. C'est un film que je serais pas allé voir, en dehors de ce festival. C'est une chance, finalement, qu'il ait été au programme. C'est pas un regret, si, c'est un regret ? Ah, pas du tout ! Non, non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Alors là, mon producteur vient de se retourner. Et ça, là, vous m'intéressez beaucoup. Pierre Guillard, le producteur du film. On peut l'appeler bien sûr. Applaudissements J'étais en train de faire la tête, mais... Mais c'est vrai, c'est vrai que le sujet, c'est un sujet qui ne m'aurait pas attiré, mais pas du tout. C'est un sujet... Franchement, très sincèrement, c'est un sujet qui m'aurait dérangé. Maintenant que j'ai vu le film, que je vous vois qu'on peut échanger avec vous, ça change tout. C'est franchement autre chose. Et puis... Et puis je vais m'arrêter là, et je vais passer le micro à quelqu'un d'autre. Non, non, monsieur, gardez le micro. Qu'est-ce qui vous dérangeait dans le sujet, monsieur ? Comme on est là pour parler, autant parler. Non, c'est pas que ça me dérange, non. C'est un sujet qui ne m'attire pas. Et vous êtes là. A priori, hein. A priori, hein. Il faut qu'on aille dans toute la forme. Tout ce qui est futuriste... Tout ce qui est futuriste... On va peut-être décaler la sortie, en fait. Vers six mois de... Tout ce qui est un peu extraordinaire... Mais quand on était tous avec nos masques dans les rues de Paris, puis il y avait le couvre-feu avec les sangliers dans les capitales, c'était aussi un délire... On aurait pu faire un film, clairement, là-dessous aussi. Ça aurait pu faire futuriste, mais c'était il y a un an et demi, deux ans. Mais moi, je ne suis pas parisien, je suis provincière. Ah ! Pardon. Nous, on avait des masques. C'est bizarre, ça. Je peux faire passer la parole juste là ? Oui, merci. Formidable. J'ai été étonnée aussi par... par l'aspect plutôt sombre en ville. Le décor de la forêt, qui était plutôt un refuge. Et les seules éclaircies, les dernières scènes. Peut-être avec la mer dans la forêt, mais... Ce que j'ai aimé, c'est... La ville, c'était vraiment... la prison de l'humain. Et la forêt, le refuge. Mais on ne voit pas entre les deux... On n'a pas vu la relation entre les deux mondes. C'était... La vie entre le père et le fils. La transformation. Mais on... J'ai pas ressenti... Peut-être... 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 La relation entre les jeunes. Son amoureuse. Les émotions qu'elle avait pour cet homme animal. Mais... Les... Les autres personnages... Peut-être... Évidemment... Ne vous sentaient pas trop. Pas mal, déjà. Et donc... C'est une émotion que j'essaie de faire ressentir. Voilà. Il y a pas de questions, hein... Est-ce que l'un de vous trois souhaite réagir à la... Il n'y a pas de questions, je n'ai pas trop de réponses. Merci. Bonsoir. Moi, c'est plus une question pour les acteurs. Comment vous avez fait pour vous mettre à la place soit des mutants, soit des gens qui sont proches des mutants ? Comment, en tout cas, pour moi, déjà, avant le tournage, Thomas m'a présenté une chorégraphe avec qui on a beaucoup travaillé avant. Pas pour faire des chorégraphies ou quoi, mais pour un peu développer un vocabulaire avec le corps que je pourrais utiliser pendant le tournage. Ensuite, ce qui était passionnant, en fait, pour devenir... En fait, je ne deviens pas un mutant, je reste un homme, en tout cas, au stade où moi, j'en suis dans le film, mais à l'intérieur duquel, il y a un instant animal et donc j'obéis à des nouvelles lois, à des nouvelles lois, à des nouvelles envies, à des nouvelles peurs aussi. Et c'était excitant de s'intéresser à comment... Parce que le personnage, en fait, il devient animal, donc il y a des choses qui changent, mais aussi, à un certain moment, il a envie de devenir animal parce qu'il se retrouve dans un entre-deux où il n'est ni chez lui, chez les hommes, ni chez lui, chez les animaux. Il est cool, la sortie, c'est pour quoi. C'est de devenir animal et au plus vite. Alors, il se prend même pour encore plus qu'il ne l'est. Il se joue, même, il y a une scène entre fixe et lui où ils sont là, ils font un peu les gros bras, ils font... Ah ouais, non, mais moi, je suis un loup, non, moi, je suis un machin. On sent qu'il veut devenir, en fait, il veut appartenir à cette nouvelle famille. Et donc, moi, il y avait de fait, travailler sur les choses qui ont changé, mais aussi, moi-même, j'étais excité à découvrir tout ce que ça permettait, comme le personnage l'est dans le film, et découvrir tout ce que ça pouvait permettre d'être animal. et du coup, à ce moment-là, moi, ben, j'étais... Ouais, j'étais très... Ça me donnait beaucoup d'envie, quoi, de découvrir les choses différemment. Et voilà, c'était... Ensuite, il y avait, par exemple, Tom Mercier, qui joue Fixe. Eh bien, lui, il était... Lui, il est arrivé... Lui, il est arrivé sur le tournage, limite, quand il parlait, il parlait comme un oiseau. Il était là, et... Non, mais c'est vrai, il était vraiment à fond. Alors, Thomas, il lui disait... Fais comme ça, cette fois-là. Et toi, il disait... Oui ! Ah, mais j'ai limite mal. Mais c'est quand même impressionnant, en fait. Je ne parlais plus, hein. Voilà, il avait des ailes... Il avait demandé des ailes en polyester... En mousse, même, pour se concentrer chez lui. Pour se balader chez lui. Et du coup, moi aussi, je joue avec lui. Ça m'a aussi beaucoup inspiré d'être avec un acteur comme lui, qui interprétait un animal, quoi. Et en vrai, ça a lé aussi, comme dans le film, où je rencontre quelqu'un à qui je peux m'identifier, et avec qui je peux, à la fois à qui je peux ressembler, à la fois avec qui je peux faire la compétition. En fait, c'est un film sur les mauvaises fréquentations. Mais c'est vrai que Tom Mercier était allé très loin, très vite, dans ce rôle. Et il y a eu un moment en préparation du film, on était, quoi, 5-6 mois avant le tournage, où je l'invite à venir me rejoindre à la production pour qu'on ait une discussion sur le rôle, tout ça. et on a passé deux heures dans la salle, je lui parlais, et en fait, c'est vraiment quand il est sorti de la salle, je me suis rendu compte qu'il n'avait pas dit un mot. Et en fait, à côté de ce jour-là, il n'y a plus eu un mot. Il y a eu d'autres choses, il y a eu plein d'autres choses, mais pas des mots. Et à ce moment-là, il était parti, on l'avait inscrit à une sorte de cursus pour apprendre l'oiseau, avec des gens dont c'est le métier, qui sont chanteurs d'oiseaux. Et du coup, il a développé vraiment tout un vocabulaire, toute une façon de s'exprimer qui était vraiment plus humaine, quoi. Et lui, ça l'aidait beaucoup à rentrer là-dedans. En fait, chaque acteur a eu un rapport très particulier à ça, cette question de l'animalité. Là, Paul, évidemment, c'est le début de la mutation fixe, c'est vraiment la partie centrale, c'est le moment où on peut vraiment se demander s'il reste encore autant d'humains que d'animals. Donc là, c'était assez... C'était vraiment l'enjeu principal de ce personnage. Et après, il y en avait ceux qui étaient encore plus loin et qui étaient vraiment dans la phase... dans la phase finale de la mutation. Mais en tout cas, ce qui était marrant, c'est que ça ne les touchait pas qu'eux, ça nous touchait de mou aussi. C'est-à-dire que, par exemple, fixe, quand il est arrivé sur le plateau, la première scène qu'il a jouée, qu'on lui a demandé de jouer, c'est sa propre mort, c'est son agonie. C'était le moment, juste après le crash, on fait cette scène dans la forêt et lui, il ne voulait pas être protégé du sol. Le sol était hyper froid, il faisait froid la nuit, quoi. Et donc, on l'a posé, il est resté 3-4 heures, torse nu sur le sol gelé. Et donc, au bout d'un moment, son corps a commencé à être soulevé de ce pasme, parce qu'il souffrait, il ne voulait pas qu'on le touche, et puis il parlait de grands oiseaux. Du coup, plus ça avançait dans la nuit, plus il hurlait fort. Il y avait un silence sur le plateau sidéral, quoi. Et on était tous, dans cette position-là, à essayer de choper des choses, à regarder. On était devenus un peu documentaristes animaliers. Et vraiment, c'est lui qui nous a mis dans cette position-là. Et donc, ça a contaminé un petit peu tout. Et de temps en temps, il y avait un animal du fond de la forêt qui répondait. Un cerf un peu égaré qui répondait à un truc. Et lui, l'agonisait, le cerf. Et le cerf répondait. c'était, voilà. Il y a eu des moments comme ça où on s'en rendait compte que c'était devenu poreux, quoi. Ce n'était pas juste l'approche d'un comédien vers un rôle. C'était devenu un peu une façon d'être. Et ça ne choquait plus personne dans l'équipe. C'est ça qui était un peu drôle, quoi. Je pense que débarquer à ce moment-là dans le truc, il y a une question juste ici. Tiens, vas-y. Dans la rue, là, où il y a le monsieur avec les grottes sangles, c'était quoi comme animal ? Animal derrière ? Derrière, oui. Derrière, pour moi, c'est une sorte d'insecte où on est entre le phasme, la montre religieuse, un truc comme ça. Mais vu que ce n'est pas fini, on ne peut pas vraiment encore savoir. Il y a un truc un peu comme ça. Merci. J'ai été touchée. J'ai été étonnée quand vous avez parlé d'utopie. Moi, j'ai plutôt trouvé ça une dystopie, personnellement. Ma question, c'était, vous avez fait une fin ouverte. J'imagine que vous voulez faire la fin ouverte. Mais est-ce que vous deux, quelle fin vous imaginez tous les deux ? Et moi, je voulais compléter parce que j'avais exactement la même question qu'elle. Effectivement, moi, je trouve que c'est la libération de fils, parce que c'est beau, il va pouvoir vivre cet instinct d'humain à la fond et rejoindre cette famille qui a tombé. Mais en même temps, c'est vrai qu'on a ressenti une forme de guerre un peu éternelle entre l'humain insensé, complètement bête, qui ne comprend pas du tout l'animal, qui détruit tout ce qui l'entoure. et ça, j'ai trouvé vraiment très dur et très triste en même temps. Écoute, oui, pour moi, il y a de la même manière qu'il y a une biodiversité qui se développe dans le monde sauvage, dans le film, il y a aussi une biodiversité de l'humain. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des réflexes qui sont des pulsions de peur, qui se transforment en haine, en rejet, en autre chose, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi, François, ce n'est pas comme ça qu'il réagit. Il n'abandonne pas son fils. Il lui fait confiance, il le comprend, il l'aime, au contraire, il change de regard sur lui. C'est la même chose pour sa collègue de travail qui, visiblement, n'est pas du tout dans le rejet. Elle est dans la communication, elle peut accepter le truc. C'est même aussi le cas de Nina. Ah non, c'est le cas de Julia, la flic. Donc, si on fait le compte sur tous les personnages, je pense qu'il y a autant de personnages qui ont envie d'encourager, d'accepter, d'accueillir cette différence que de personnes les spectateurs du Méliès, il y a aussi d'autres réflexes. On voit d'autres réflexes sur des sujets qui peuvent être comparés à ce film. Donc, je ne sais pas quoi dire. En tout cas, c'est pour ça qu'il y a une fin ouverte. C'est que j'aurais bien mal à Bill à dire que ça va mal se terminer ou bien se terminer. Je pense que c'est un peu comme la situation qu'on connaît aujourd'hui, mais que ce soit sur le réchauffement climatique ou la crise migratoire. Il y a un moment, c'est entre nos mains. Et est-ce que c'est l'amour inconditionnel et l'élan vers l'autre qui va l'emporter ou est-ce que c'est nos peurs et nos instincts premiers, reptiliens de protection de soi ? Je laisse la réponse. Je vous laisse la réponse. Du coup, la dernière question sera pour vous, monsieur. Bonsoir. En fait, la question concerne aussi la fin parce que j'ai eu la chance de voir le film déjà au Festival de Cannes et je me demandais justement pourquoi vous avez changé la fin parce qu'il y a une scène qui me manque sur cette version-là, non ? Oui, il y avait un petit épilogue en plus de 2-3 minutes. Et du coup, je me demandais pourquoi il n'était plus parce que c'était... Alors, pour le coup, il ne vous aurait plus parce qu'il était prévu ensoleillé et lumineux mais en même temps, il donnait une réponse et je trouvais ça plus intéressant qu'on finisse sur une question que sur une réponse. Je ne vais pas rentrer dans le détail de cet épilogue mais en gros, il suggérait aussi la possibilité d'une réunion à laquelle je crois mais je préfère terminer là-dessus. Et puis, j'avais aussi l'impression que le... Enfin, pour répondre à votre question, que le film était fini là. C'est-à-dire que le film, il s'ouvre sur quoi ? Il s'ouvre sur un père et un fils dans une voiture. Le fils claque la porte, se barre, le père le ramène de force et ferme la porte de la voiture et on termine sur un père et un fils dans une voiture. Cette fois, il ouvre la porte et il lui dit « Vas-y, je te fais confiance, tu vas t'en sortir ». Et je pense que ce qu'il lui dit aussi, c'est « T'es peut-être plus apte que moi à gérer ce qui est en train de se passer et c'est peut-être à la nouvelle génération d'inventer le monde de demain. C'est ça que je me raconte. J'avais l'impression que l'histoire a été finie à ce moment-là avec tout ce qu'il y aurait derrière. C'était en plus et quand c'est en plus, c'est en trop. Merci. Merci pour ce film. Merci à vous. Je pense qu'on peut les applaudir. Avant de s'écouter, avant tout ça, on va remercier le distributeur Louis de Tudocanal. Le film sort mercredi, ce mercredi-là. Donc n'hésitez pas en parlant tout de vous. Le film aura forcément besoin de votre soutien. Et puis, presque personne n'est parti du débat. C'est vraiment vous. Vous êtes plutôt ambitieux. Merci beaucoup. Écoutez. Avant d'appeler votre invité, je vais juste vous dire qu'on est vraiment hyper content de vous montrer ce film. c'est un film où la programmation d'habitude, on se la sépare. On est nombreux, donc on se la sépare. Et c'est rare qu'on voit tous le même film à la compétition. Et en tout cas, pour celui-là, on l'a un peu tous vu, un peu tous au même moment. Le film était au Festival de Cannes, à un certain regard, il faisait l'ouverture. Et on a tous les quatre été enchantés par ce qu'on avait vu. Et on n'avait vraiment qu'une hâte, c'était de vous le montrer pour plein de raisons. La principale, c'est que c'est un beau film. Et la seconde, c'est parce que Thomas, Thomas Cahier, pardon, habite à Montreuil. Il est un peu chez lui ici, c'est un peu son cinéma, c'est un peu sa vie. Donc voilà, c'est la raison-là. Je vais vous demander, s'il vous plaît, de réserver vos plus de pauvres applaudissements pour Thomas Cahier, le réalisateur du règne animal. Alors, vous avez été prévenus, donc on a ouvert une seconde salle. Donc ce qu'on s'est dit avec Thomas, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va faire une bonne présentation. On sort d'une présentation désastreuse dans la salle. Tout le monde est parti d'ailleurs. Là, en tout cas, on augmente. On a une grosse marge de progression, c'était vraiment mieux. On va faire un débat. Et j'espère qu'il est consolé de ne pas avoir le débat. Non, mais on ne pouvait pas faire autrement. Retransition vidéo. Non, on va faire une bonne présentation et puis voilà, vous allez voir un bon film. Non, mais la première chose que j'ai envie de te demander, Thomas, c'est que ton précédent film, c'était Les combattants, en 2014. Entre temps, tu avais travaillé sur une série qui s'appelait Adivitan, est-ce que tu peux revenir sur la genèse de ce film-là ? Il me semble que tu as travaillé avec une coccinariste qui est assez jeune, qui est sortée de l'aphémis. Est-ce que tu peux revenir sur la genèse de ce film-là ? Oui, alors, non, mais vite fait, je sortais du coup de cette série Adivitan, qui est une série sur l'immortalité. Donc, quand on se coltine de la question de l'immortalité, en fait, on parle tout le temps de la mort. Il s'agit d'une société qui était quand même complètement déprimée par l'idée de ne plus mourir. Et donc, moi-même, j'étais assez atteint par les thèmes à la fin de ce projet. Du coup, j'avais envie d'un film qui aille vers autre chose, qui aille plutôt vers un élan de vie, qui aille vers le... même vers le vivant, en général, vers la vieux diversité du vivant. Quelque chose qui, voilà, on s'ouvre les bras et on se dit je t'aime, j'avais envie de ça. Et donc, j'ai cherché une histoire un peu... qui fasse un peu le grand écart entre le réalisme et le fantastique. J'avais aussi envie de ça. Ça, ça va tater des combattants. J'avais découvert l'idée du fantastique. En tout cas, une idée du fantastique avec les combattants. J'avais touché à ça et j'avais trouvé ça super la façon dont on peut intégrer des éléments de fantastique dans un film qui est naturaliste, comme on dit ou réaliste. Et donc, c'était ces deux éléments-là que je cherchais. Donc, j'ai cherché longtemps une histoire et puis après, il y a eu un petit coup de pouce du destin. C'est que j'ai été appelé par mon ancienne école de cinéma, la Fémis, que j'ai faite avec Laurent Navarie qui est ici, à mon image. D'ailleurs, ça n'intéresse personne, mais voilà. Laurent, 22e promo. C'est pas le cinéaste de votre promo ? Pardon, le chef opérateur de ma promo ? Non, la Fémis, il m'est un cinéaste à part promo. Ah, ça n'existait pas à l'époque, je crois. Laurent, tu me confirmes ? Non, ça n'existait pas. Et donc, j'ai remplacé au pied levé le membre manquant d'un jury pour aider les dernières années en scénario à leur donner un retour sur leur travail. Donc, j'ai eu les six scénarios et le dernier scénario, c'était celui de Pauline Munier qui est devenue ma co-scénariste et qui était encore à l'école en train d'écrire ce premier scénario et dans lequel il y avait, l'histoire était différente de ce que vous allez voir sur l'écran, mais il y avait cet élément d'hybridation entre l'homme et l'animal. Voilà, c'est une idée qui m'a touché. Voilà, ça a fait écho à plein de choses que j'avais envie d'écrire à ce moment-là sur la question de la liberté, du sauvage, sur la question de la transmission, de la filiation, de la parentalité et puis sur le rapport un peu étrange qu'on entretient avec notre planète, tout ça. Donc, j'ai proposé à Pauline ces pistes de réécriture. Elle était, elle avait envie et on est partis ensemble pendant deux ans sur une écriture à quatre mains. C'est difficile d'écrire à quatre mains ? Ça dépend de la taille du clavier, j'ai envie de répondre. Non, en fait, ça s'est passé assez simplement parce qu'on a fait un truc, c'est qu'au début, les six premiers mots, on s'efforçait à rien écrire. C'est-à-dire qu'on se voyait tous les jours et on parlait beaucoup et puis des fois, quand on avait rien à se dire, on ne se disait rien mais en tout cas, on a essayé de repousser le moment où on fige les choses sur le... où on fige la structure, etc. Donc, on essayait... Je crois que c'est Schroeder, le scénariste de Taxi Driver qui est aussi réalisateur qui a toute une théorie là-dessus et que je trouve assez juste. C'est le fait que il y a un peu un truc de la tradition orale dans le cinéma en s'entendant dans une salle et c'est comme si on écoutait quelqu'un à nous raconter une histoire et donc peut-être que c'est... Donc, c'est pas une tradition littéraire, c'est une tradition orale, selon lui et il faut être capable de captiver son auditoire comme si on racontait sa meilleure anecdote à ses meilleurs potes et donc il faut être capable de captiver jusqu'au bout. Donc, tant qu'on n'était pas capable d'être captivant l'un pour l'autre ou jusqu'au bout, on remettait au lendemain et on se disait « Ok, on n'a pas encore commencé à écrire. » Puis après, on s'est mis à écrire. Est-ce que dès l'écriture, tu écrivais pour Romain Duris, Paul Kircher et Adel Exarchopoulos ou alors ça a rêvé plus tard et tu es passé par un casting ? Non, non, alors moi, je ne pense jamais aux acteurs en écrivant. Je ne sais pas si c'est bien ou mal, mais en tout cas, ce n'est pas du tout mon réflexe. Parce que les acteurs, je les connais par les films qu'ils font et du coup, je les connais aussi par les rôles qu'ils ont joués. Donc, ça me limite très. Donc, j'évite de penser à ça. Je pense plus aux gens qui sont autour de moi ou aux copains, les gens que je rencontre, aux gens de la vie réelle. Et en revanche, quand on a commencé le casting, on a commencé par le rôle qui est le plus au centre de l'histoire, c'est celui d'Emile. Et ça, j'avais eu un peu une angoisse de ça parce que sur mon premier film, ça avait duré genre 6 ou 7 mois pour trouver le personnage principal. Parce que c'est difficile d'identifier les jeunes acteurs mais qui ne sont pas encore opérés. Là, ça a été extrêmement facile puisque c'est le premier à avoir ouvert la porte du casting. Et puis, j'ai juste tout aimé chez lui. Il était bouleversant. Il y avait un truc hyper fort. Vous allez voir, je le trouve absolument exceptionnel. Il est très puissant et très fragile à la fois. Ce qui est le cas de beaucoup de grands acteurs, je crois. Et il a un truc assez particulier aussi. C'est qu'il a un peu tous les âges. C'est à la fois un vrai adulte. C'est un jeune adulte mais il est dans son corps de jeune homme. Il est aussi quand même encore dans son corps d'adolescent, beaucoup, avec cette maladresse, cette grâce qui est particulière à cet âge-là. Et puis, c'est aussi un peu un truc de la pureté de l'enfance. Il m'a fait penser à Mougli. Peut-être que vous aussi. Mougli. Et voilà, c'était Paul. Et une fois que c'était Paul, c'était plus facile de trouver le papa de Paul, qui s'appelle Émile à l'écran. Le père s'appelle Saint-Lant-François. Et là, il y a eu un truc aussi, c'est qu'au troisième essai, il a éclaté de rire à un moment. Moi, ça m'a vraiment fait penser à l'éclat de rire de Romain Duris dans Le Péris jeune, qui était vraiment un film majeur pour mon adolescence, parce que j'ai pu le voir 492 fois. Il est ressorti cet été, donc je pense qu'il y a besoin qu'il en fait. Ah, voilà, je vais y retourner. Et Romain, c'était peut-être le premier acteur français que j'ai regardé, de ma génération, que j'ai commencé à regarder. C'est-à-dire qu'avant ça, je ne m'intéressais pas trop au cinéma français, je crois, avant 13-14 ans. Et puis, il y a eu coup sur coup Le Péris jeune, il y a Jodilo, un certain nombre de films avec ce mec dedans. Et à chaque fois, ça me parlait de quelque chose que j'étais en train de vivre ou d'un horizon. Voilà, donc je me suis intéressé à lui. Là, c'était un peu, c'était chouette de se dire que j'allais lui envoyer le scénario et qu'on allait pouvoir peut-être en parler. Puis, il a tout de suite eu envie, je crois que ça tombait aussi à un moment de sa vie où il avait peut-être envie de jouer les pères, les pères d'un enfant d'un certain âge. Et avec Paul, ça a été magique pour le coup dès les premiers essais. En fait, le casting a été hyper... C'est le truc qui a été le plus simple. Je n'ai pas demandé quel était le truc le plus compliqué. Il y en a eu pas mal, mais... Vas-y, demande. Quel était le truc le plus compliqué ? Alors, le truc le plus compliqué, c'est marrant que tu me demandes ça. Le truc le... Non, en fait, on a tourné, vous allez le voir beaucoup en extérieur. Donc, c'est un film rafraîchissant d'été, tourné en lumière naturelle qui vous fera voyager j'espère. Mais il y a eu aussi des moments assez terribles où on était complètement à la merci de la météo. On a fait le tournage sous sécheresse, canicule. Il y a eu une scène nocturne assez longue avec des... Vous verrez, qui a été tourné partiellement sous orages de grêle. On s'est enfoncé dans le sol jusqu'au genou. On a cru qu'on allait être englouti par un champ de maïs à un moment. Et puis, pour terminer, on a été attaqué par des incendies géants, ceux de la Gironde de l'été dernier qui ont mis fait un tournage à la moitié du tournage. Donc on a vraiment cru qu'on finirait jamais ce film puisque tout brûlait. Nos décors ont brûlé. La forêt brûlait partout. Et puis, on a réussi à redécaler et tourner un peu miraculeusement à la fin de l'été, début d'automne. On aurait dû terminer le 12 août, on a terminé le 20 octobre en reverdissant au plan, plan par plan, pour qu'on ne voit pas les faux raccords de sous-bois. Voilà. J'espère que ça ne vous poussera pas à regarder. Tu l'as dit en intro, ton film export, la question du rapport entre l'homme et la biodiversité, le vivant, etc. Et tu parlais des éléments qui nous ont accablés dans le tournage. Il y a eu aussi quelque chose qui nous ont tous accablés, c'est la pandémie. Est-ce que ça a eu, je sais que ça a eu une incidence, pas sur l'automage, peut-être sur la pré-production, en tout cas sur l'écriture. Est-ce que ça t'a, quelle était l'incidence de cette pandémie qu'on a tous vécu ? Alors oui, on a commencé à écrire déjà depuis un an. Il y a eu, il y a eu, c'est tragique parce qu'il y a aussi eu du bon là-dedans, alors que c'est quand même une immense tragédie. Et puis c'est pas fini, ça continue, ça ne nous quitte pas. Mais en gros, au début, déjà, il y avait des ponts, enfin je peux parler là, c'est un peu difficile parce que ça spoil un peu le film, mais il y avait des ponts avec ce qu'on était en train d'écrire, donc on trouvait ça un peu gênant. Il y a eu des moments où on s'est dit, bon on va arrêter parce que la réalité est tellement plus forte que la fiction, il faut passer à un autre projet. Puis finalement, ça a changé, c'est redevenu intéressant. Et puis le film aussi était en train de changer, donc voilà, on a eu un rapport un peu, et puis il y a des références un peu directes à ça, des petits clins d'œil à cette période. Mais dans les pires moments, on se disait quand même que ce qu'on écrivait était plus intéressant que notre vie de tous les jours, parce qu'on faisait quand même pas grand-chose à ce moment-là, notamment sur ce premier confinement. Et ça, ça nous poussait pas mal à écrire. Souvent on se dit l'inverse quand on écrit. On se dit que les gens ne vivent pas seulement autour et que nous, on est devant notre table à revenir tout le temps sur les mêmes mots, les mêmes pages. Donc là, pour une fois, ça s'était inversé. Et dernière question, on va se laisser, mais il y a tellement de choses à dire sur ce film. Moi, je voulais vraiment que tu nous parles du son, parce qu'on est dans un beau cinéma avec un bel écran, mais aussi avec un bon système de son. Le son est génial ici, c'est vrai. Merci. Et je sais que, enfin, en voyant le film, vous allez comprendre pourquoi, mais tu as fait, vous avez fait un beau travail sur le son. Est-ce que tu peux peut-être nous parler un peu de cela sans divulgager l'intrigue ? Je sais que c'est dur, mais tu as travaillé de création, de design sonore qui fait que le film a une couleur aussi particulière. Ouais, alors ça revient un peu à ce que je racontais au début, c'est-à-dire que l'idée d'aller vers un monde plus riche, au fond, voilà, moi j'ai l'impression qu'on vit dans un monde qui s'accouvrit, quoi, globalement, à plein de niveaux, mais enfin, sur la question de notre planète, de la biodiversité, de la biomasse, c'est assez net. Donc, plutôt que de faire un énième film post-apocalyptique, je trouvais ça intéressant avec Pauline, qu'on écrive un film qui aille vers l'inverse, qui aille vers une anomalie qui fait que d'un coup, la vie devient plus riche, qu'elle devient tellement plus riche, tellement plus diverse, tellement plus déréglée, que, ben non, on ne sait plus, en tant qu'humain, comment la gérer. Donc ça, c'est le projet. Donc forcément, au son, ça veut dire qu'au cours de l'histoire, on a eu envie, en gros, d'épaissir la bande sonore plus on avance dans l'histoire pour que les décors, que les personnages traversent dans l'histoire, que ce monde qu'ils côtoient et qu'ils rencontrent, c'est très difficile d'en parler de manière abstraite sans dire ce qu'il y a dans le film, mais en gros, ils avancent dans un territoire qui est de plus en plus habité, donc on a pu lui donner à ça une patte sonore, des couches, des voix aussi. Et puis les voix, on a essayé de les faire de manière la plus organique possible, comme tout ce qui est dans le film, d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas de... C'est un film qui a été fait sans fond vert, sans capteur sur les acteurs, sans... Voilà, on a essayé... Tout est fait avec des vrais corps d'acteurs qui sont aidés par des trucs de cinéma, mais on a essayé de minimiser au maximum l'empreinte des VFX. et donc c'est pareil pour le son. Donc ça vient des... Les sons produits par les créatures, par les gens, par les personnages du film, sont vraiment produits en live par eux, et au prix d'efforts et d'entraînements assez colossaux. Thomas, merci beaucoup. Avant de se quitter, je vous rappelle qu'on est vendredi soir, demain, il y a encore des séances, dimanche, il y a encore des séances, ça continue jusqu'à mardi, et le film sort la semaine prochaine. Absolument, le 4 octobre. Donc, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Merci beaucoup, très bonjour. Bonsoir. Parce que c'est un film important, c'est un film sur aujourd'hui, c'est un film sur la différence, c'est un film sur un monde qui bouge, c'est un film sur un père qui a un regard sur un enfant qui grandit, qui lui échappe et qui va retrouver un endroit pas totalement là où il l'attendait. C'est donc un film sur l'émancipation, sur l'émancipation du monde, la mutation, c'est un film contemporain. C'est génial, moi, quand les gens se déplacent, qu'on peut les croiser à la fin comme le débat qu'on a fait, c'était intelligent, on sentait que les gens étaient touchés et ils avaient l'air contents de nous entendre et donc c'est un échange. Nous, c'est agréable d'accompagner le film aussi dans ce mode-là et d'avoir un retour en direct d'un cinéma qui a l'air très actif. Je connais la ville de Montreuil parce que j'ai beaucoup d'amis qui habitent à Montreuil, beaucoup de gens qui travaillent dans le cinéma, forcément, et des lieux de tournage où j'ai déjà tourné dans Montreuil. Et puis, les puces de Montreuil, moi, j'ai passé mon enfance... C'est pas dans Montreuil ? Vous avez coupé, c'est ça ? Ok. Ah oui, les puces de Montreuil, moi, j'ai passé l'enfance dans les puces de Montreuil. Qu'est-ce que j'ai aimé, ces endroits.